Bienvenue sur la Bouclette TV, Naya est venue ce soir pour une session pop. Naya, c'est à toi quand tu le sens. Que reste-t-il de l'insouciance de nos rouges étés ? De ce qui me ramène à toi, tout ce qui me ramène à toi. Aujourd'hui je me rappelle des lendemains qui chantent, accrochés à des souvenirs d'adolescence. Le cœur en feu, l'aventure nous allait bien. Ce qui me ramène à toi, tout ce qui me ramène à toi. So get up, so get up, qu'importe ce qu'elle dise. It's sped up, it's sped up, comme des enfants terribles. So get up, so get up, dans un monde qui vacille. On crache des couleurs, on frime, nous sommes des étoiles qui filent. Oh-oh, 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 oh-oh. Quelque chose de toi. Say it all, me come along, my last adventure. Our little story must deserve a better end. So take a step over the edge, let it all come true. Cause I'm coming back to you, I'm coming back to you. So get up, so get up, qu'importe ce qu'elle dise. It's sped up, it's sped up, comme des enfants terribles. So get up, so get up, dans un monde qui vacille. On crache des couleurs, on frime, nous sommes des étoiles qui filent. Oh-oh, oh-oh, ooh-oh, oh-oh, ooh-oh, oh-oh, ooh-oh, ooh-oh-oh, ooh-oh, ooh-oh, ooh-ohoh. Cause I'm coming back to you, I'm coming back to you. Merci Naya, bienvenue, merci d'être venue jouer ce soir, c'est très frais. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire où t'en es, raconter un peu ton histoire, comment t'as commencé la musique et tout ça ? Alors j'ai commencé la musique vers l'âge de 6 ans avec le piano, j'ai fait quelques années de conservatoire, après il y a eu la guitare de manière complètement autodidacte, puis le piano et le chant est venu en faisant des reprises des Beatles. Très bonne école ! Et puis après j'ai découvert la musique un peu plus électro et pop électro, maintenant j'écoute beaucoup Lord, aussi Angus et Juliaston qui est plus pop-folk, et voilà j'ai commencé vraiment avec les concerts, j'ai commencé vers l'âge de 11 ans les concerts. dans ma région en fait, à côté de Bordeaux, ça restait local et puis petit à petit j'ai commencé les concerts sur Paris, et c'est suite à un concert parisien en 2016 que j'ai signé et que j'en suis là à présenter aujourd'hui mon projet. Et j'ai sorti mon premier album le 14 septembre dernier, qui s'appelle Ruby, qui est tout rouge et voilà c'est ma pierre précieuse, mon premier album. Et j'ai pu le défendre là pendant quelques mois en première partie de Charlie Winston. J'ai eu la chance d'ouvrir pour ce très bel artiste. Ouais et on s'est très très bien entendu, donc voilà c'était une expérience assez incroyable pour moi. J'ai appris énormément de choses sur scène, même le rapport que j'ai avec le public, et justement la pochette de mon album est rouge, mais ça représente justement l'énergie des concerts, l'émotion, mais surtout l'énergie des concerts que j'ai pu donner maintenant pendant deux ans. Et voilà. Et aujourd'hui je suis très fière de discuter de ça avec toi. Ah bah nous on est vraiment hyper contents. Et là tu nous joues des versions folk dénudées, mais normalement c'est un peu plus électro, c'est ça ? Ouais, exactement. Mon album a toujours ce squelette guitare voix ou piano voix, mais j'ai voulu vraiment faire un album pop électro, donc rajouter de la rythmique, même pour la scène, c'est-à-dire pour faire bouger les gens, pour les faire danser aussi. J'aime bien les chansons intimistes, mais c'est important aussi pour moi de les faire bouger en concert, donc de rajouter tous les arrangements plus électro. Mais oui, aujourd'hui je te fais des versions plutôt acoustiques, assez dépouillées, intimistes, ce qui n'est pas le cas en concert. Comme ça on aura les deux. Voilà, c'est ça, exactement. Et là tu nous racontais que tu préparais un duo, non ? Une collab ? Exactement, là j'ai enregistré à Londres un duo avec un artiste anglais qui s'appelle Tom Grennan, et on a fait une chanson qui s'appelle « Quelque chose de toi ». En fait on s'est rencontrés tous les deux avant l'été, et on s'est très bien entendus à Paris pendant un showcase, et on a décidé d'enregistrer justement ce duo, et c'est celui que je viens juste de chanter. Ça tombe bien alors ! Et on a fait une version toute en anglaise qui s'appelle « Coming back to you » aussi. Ok d'accord, et la prochaine chanson du coup ? La prochaine chanson, elle s'appelle « Girl on the Moon », « Une fille de la lune ». Et ça c'est ton single, si je ne me trompe pas. Exactement, le premier single. Et bien quand tu le sens. C'est une fille de la lune, une étrange funambule, acrobate de l'infini. La voie lactée pour la vie. Au-dessus d'un monde à ses pieds, elle défie les lois de la gravité. La tête à l'envers, accrochée à ses rêves. C'est une fille de la lune, une fille de la lune, une fille de la lune. Et « Girl on the Moon ». Oh no, I hope she will be back soon. Comme une amie qui veille sur toi. La bonne étoile, guide tes pas. Dans une nuit sidérale, un soleil de minuit. Tout reste un grand mystère, dans ce Miss Universe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Oh no, I hope she will be back soon. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada